Donc on va maintenant étudier un texte de Platon, issu du Phileb, dans lequel il s'interroge justement sur cette question « Peut-on être un imbécile heureux ? ». Et donc les dialogues de Platon, ce sont généralement par définition des dialogues entre Socrate, qui était le maître de Platon. J'ai déjà fait la biographie de Platon dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder dans les autres vidéos de Platon. Et donc entre Socrate et un interlocuteur, qui est généralement un philosophe, de la Grèce antique. Donc on va commencer tout de suite par la lecture, en lisant juste le petit paratexte. Protarque déclare qu'il consentirait à passer toute sa vie dans les grandes jouissances. Socrate nous montre au contraire que cette vie-là n'est pas désirable. Donc Socrate commence le dialogue. Examine bien si tu n'aurais pas besoin de penser, de comprendre, de calculer tes besoins, et de toutes les facultés de ce genre. En quoi en aurais-je besoin ? J'aurais tout, je pense, si j'avais le plaisir. Mais ne possédant ni intelligence, ni mémoire, ni science, ni opinion vraie, il est tout d'abord certain que tu ignorerais forcément si tu as du plaisir ou si tu n'en as pas, puisque tu es dénué de toute intelligence. C'est forcé. Et de même, si tu n'avais pas de mémoire, tu ne pourrais même pas te rappeler que tu es eu du plaisir, ni garder le moindre souvenir du plaisir qui t'arrive dans le moment présent. Si, en outre, tu n'avais pas d'opinion vraie, tu ne pourrais pas penser que tu as eu du plaisir au moment où tu en as, Et, si tu étais privé de raisonnement, tu ne serais même pas capable de calculer que tu auras du plaisir dans l'avenir. Ta vie ne serait pas celle d'un homme, mais d'un poumon marin, ou de ces animaux de mer qui vivent dans des coquilles. Donc, la question que Socrate se pose, c'est est-ce qu'on peut être heureux en étant ignorant ? Et visiblement, la réponse est non. Alors, pourquoi la réponse est non ? On peut trouver la réponse à partir du raisonnement de son interlocuteur, qui est donc dans ce dialogue Protarque. Que dit Protarque ? En fait, il dit, certainement, si je vis comme un animal, comme un imbécile heureux, donc, ça se situe plutôt dans ce passage, donc, est-ce qu'un animal, finalement, il n'est pas heureux ? Lorsqu'on regarde un animal de compagnie qui n'est pas maltraité, on a l'impression que cet animal, il est plutôt heureux, il vit une vie qui est assez paisible, il n'a pas de soucis, etc., il n'a pas de travail à s'inquiéter, de relations, etc., donc, finalement, sa vie, est-ce qu'elle n'est pas heureuse dans sa simplicité ? Et ce que Socrate y dit, c'est que non, parce que peut-être qu'il a du plaisir, mais le plaisir est différent du bonheur. Et donc, ça, c'est une distinction importante à bien maîtriser en philosophie, c'est que le plaisir, ce n'est pas la même chose que le bonheur. En quoi ce ne sont pas la même chose ? Le plaisir, c'est immédiat, le plaisir, c'est dans l'instant présent, alors que le bonheur, c'est une satisfaction qui est durable, et assez généralement, on le définit comme à la fois durable et totale, c'est-à-dire que c'est un état, vraiment, que l'on souhaite atteindre, c'est un état ultime, alors que le plaisir, on peut en avoir souvent, puisque c'est quelque chose d'immédiat et qui s'épuise tout de suite. Donc, le bonheur, lui, il est durable et total. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un petit plaisir. Être heureux, avoir atteint le bonheur, c'est vraiment un état de satisfaction complet et durable. Mais Socrate, il dit, ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas simplement la distinction entre le plaisir et le bonheur qui est importante, c'est également l'importance de la mémoire. Et ça, il le fait intervenir plutôt dans ce paragraphe, l'importance de la mémoire. Donc, de la mémoire. Puisqu'il nous dit, si l'on vit sa vie comme un animal, alors on vit sa vie dans le moment présent, et immédiatement, tous les plaisirs que nous obtenons disparaissent immédiatement. Et donc, on n'en retient rien. Donc, même si on a une vie qui est une accumulation de plaisir, en réalité, ce n'est pas du tout une vie heureuse, parce que ses plaisirs disparaissent au moment même où on les obtient. Et donc, la juxtaposition de plaisir, les uns à la suite des autres, ne fait pas une vie heureuse pour Socrate. Pour faire une vie heureuse, il faut des capacités humaines pour Socrate, et donc pour Platon, puisque dans ce texte et dans les textes de Platon, lorsque Socrate s'exprime, en réalité, c'est l'opinion de Platon qu'il donne. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que si l'on vit une vie sans mémoire, si l'on vit une vie sans capacité humaine, sans opinion, sans intelligence, sans toutes ces qualités qui font que l'homme est humain, eh bien, on se retrouve à vivre une vie d'animal, voire pire, de mollusque, une vie végétative, finalement, qui n'a pas d'intérêt pour Socrate et pour Platon. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de bien faire cette distinction entre le plaisir, le bonheur, et de souligner l'importance de la mémoire pour montrer que si on n'a pas cette capacité, cette conscience du plaisir et ce désir du bonheur, eh bien, finalement, on est incapable de vivre une vie réellement humaine et réellement heureuse. Et ça, juste pour amener un autre texte que l'on étudiera par la suite, John Stuart Mill, un philosophe beaucoup plus récent, donc John Stuart Mill, un philosophe qui fait partie du courant utilitariste, lui dira, un peu dans la même veine, qu'on ne peut pas être un imbécile heureux, qu'il vaut mieux être Socrate insatisfait plutôt qu'un porc satisfait. Et donc, je vous laisse sur cette citation, on étudiera ce texte par la suite. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis donc, on se voit par la suite pour une autre vidéo de philosophie.